Figurez-vous qu'on exploite le fer dans la Sarthe depuis 700 ans avant Jésus-Christ. Alors dans un passé un peu plus proche quand même, la fonderie derrière moi, la fonderie d'Antoinette Chapet, a exploité justement le fer pendant plus d'un siècle avant de fermer ses portes en 1980 et des poussières. Et maintenant, des retraités donnent vie à cette fonderie pour lui donner un second souffle. Alors Patricia, vous ne vous êtes pas retraitée ? Non du tout, moi je ne suis pas retraitée. Bonjour, enchantée, bienvenue à Saint-Jean-sur-Sarthe. Merci. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette fonderie. Eh bien écoutez, tout simplement, là vous êtes face au barrage et ce barrage, c'est le symbole même de l'implantation de cette forge en 1618. Parce qu'ici, il y a un travail du métal depuis les époques les plus anciennes, l'époque de l'Athènes. Mais on est sûr qu'il y a une implantation parce qu'on change de technique, on passe de la technique du bas fourneau au haut fourneau. On a besoin de force hydraulique et donc on implante ce barrage qui va permettre tout simplement d'avoir cette force hydraulique. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui marque le début en fait de cette forge qui ensuite deviendra une fonderie à partir de 1854. Puisqu'on va changer de technique, elle sera reprise par un monsieur qu'on connaît, dont on a tous en tête le nom qui est Chapé. Puisqu'on a vu dans nos cuisines, dans nos systèmes de chauffage. Et donc c'est vrai qu'ici, on a quand même ce passé extrêmement important qui marque toute l'histoire du territoire. Alors moi, j'ai une question bête parce que je n'y connais pas grand chose. La différence entre une fonte, une forge pardon et une fonderie, c'est quoi ? Alors tout simplement, la forge, elle produit la matière première. Donc ici, dans les lieux, il y avait justement grâce à ce minerai une production. Après, on va être un système de forge et cette matière première viendra de Lorraine parce qu'ici, la ressource est quasiment épuisée à partir du 19e siècle. Alors justement, qu'est-ce que la fonderie fabrique à l'époque ? Oh là là, de tout en fait. De tout ce que vous pouvez chiner en brocante ou retrouver chez vos parents, grands-parents. Des systèmes hydrauliques, alors peut-être un peu moins, mais la cuisinière, les radiateurs. Ici, Chapé, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est une marque extrêmement importante que vous retrouvez au quotidien chez vous. Alors moi, je n'ai pas allé faire des cuisinières ou autres, mais j'ai rendez-vous avec Claude. Il va me montrer. Qu'est-ce qu'il va me montrer au juste ? Je crois qu'il va vous montrer comment on fait pour fondre une pièce et notamment tout ce qui est moulage au sable. Hyper intéressant, je vous conseille. Alors j'y vais parce qu'après tout, moi, je n'ai pas que ça à faire non plus. À faire, du fer, vous avez compris la super blague ? Non.